Comment se déroule une consultation avec un psychologue du travail ? Le rendez-vous avec un psychologue du travail est fait sous prescription du médecin du travail qui, lors d'un échange avec le salarié, a jugé intéressant de l'orienter vers notre service. Cette orientation a souvent un double objectif. Premièrement, pour le médecin, via un compte rendu de consultation, cette orientation lui permet d'avoir un regard complémentaire sur la situation de travail et, selon les situations, de pouvoir mieux accompagner le salarié dans son suivi santé-travail. Le second objectif est de permettre au salarié d'être soutenu et conseillé face à une situation professionnelle dégradée, souvent génératrice de souffrances. Le rendez-vous avec le psychologue du travail est donc un moment d'écoute. Proposé au salarié pour aborder librement sa situation de travail face à un professionnel, psychologue, soumis aux secrets professionnels, vis-à-vis de qui il n'y a ni enjeu ni jugement. Le salarié est donc amené à expliquer sa situation et progressivement, au fil de l'échange, à livrer, partager ses ressentis, ses pensées, ses craintes, ses interrogations. Et au fur et à mesure de l'entretien et des questions posées par le psychologue du travail, le salarié parvient à identifier ses représentations, mais aussi ses stratégies, parfois bonnes, parfois inadaptées, qu'il met en œuvre dans la situation. Ce temps d'écoute est l'occasion pour le salarié, par ce processus d'expression et de prise de recul, d'analyser la situation, d'y voir plus clair et de reconnaître ce dont il a besoin pour mieux appréhender le quotidien professionnel. La première consultation est souvent plus longue, pour permettre de comprendre les éléments de contexte, mais aussi les conditions de travail, ce qui, aussi selon les situations, les aspects notamment parfois plus personnels. Si le salarié accepte, un compte rendu est rédigé et transmis au médecin du travail. Ce document reprend dans les grandes lignes les points clés qui sont abordés durant l'échange et doivent permettre au médecin de l'éclairer sur la situation et notamment aussi sur la façon dont le salarié vit et perçoit sa situation professionnelle. Ce compte rendu est stocké dans le dossier médical du salarié et seul le médecin du travail peut y avoir accès. Au-delà de cette première rencontre, il peut arriver que plusieurs rendez-vous soient programmés. Ce n'est pas systématique, ça dépend des situations. C'est peut-être le cas quand, lors du premier rendez-vous, faute de temps, tous les sujets n'ont pas pu être abordés. C'est parfois aussi quand la situation professionnelle est perturbée par un arrêt de travail, un événement, une échéance proche, qui peut changer la donne et qui est source d'angoisse. Alors, dans ce cas, le second rendez-vous permet de suivre l'évolution de la situation et ainsi accompagner et soutenir pendant quelques temps le salarié qui est souvent seul et démunier. L'accompagnement proposé ne dépasse généralement pas 3, voire 4 rendez-vous pour éviter d'entrer dans une démarche qui pourrait s'apparenter à un suivi thérapeute. Si un besoin particulier est identifié durant les échanges, une orientation vers des structures externes, urgences, associations, CMP, thérapeutes, peut être suggérée.